C'est un tour qui va se passer en deux étapes. On a un premier trajet où la voiture va parcourir un trajet tout droit pour analyser tout le terrain, toute la route et les obstacles éventuels qui peuvent se présenter. Ensuite, on revient en arrière avec le moniteur qui replace la voiture manuellement. Et sur le deuxième tour, on configure les réactions sur le téléphone. C'est-à-dire que si on croise un vélo, par exemple, la voiture, on peut lui demander d'aller à droite. Si on croise un ballon, elle ira à gauche. Si on croise un chien, elle va s'arrêter. Donc nous, on ne sait pas au moment de partir quel obstacle va être posé. La voiture roule à 50 km heure. Donc à 50 km heure, c'est quand même assez rapide. Et on voit le temps d'évitement de la voiture qui se pilote toute seule. Juste avec l'intelligence artificielle d'un Huawei Mate 10 Pro. Donc on vous laisse voir comment ça se passe à l'intérieur de la voiture. OK. ...gears, OK, so we're doing the gears manually, that's just for safety reasons. ...next 20 minutes. ...so, OK, so basically, we'll get started. So if you can press get started on the screen. OK. OK, so what the camera will do is it's going to drive down here very slowly and then it's going to try and recognise objects, OK, and then we will see what the objects are on the screen. So I'm just going to put it into gear, OK? So if you can tell it that we're now in gear, just press the I'm in gear button. OK. OK. And then whenever you're happy, you press drive. Let's go. Alors, on est rentré dans la Porsche Panamera avec le contrôle du Huawei. Donc ça va se passer en trois étapes. La première étape, on lance la voiture sur un trajet et la caméra qui est située au-dessus de la voiture va analyser tous les objets, tous les obstacles et tout ce qui se trouve sur la route. Le deuxième trajet, on va revenir en arrière. ... Ok, donc là, l'accompagnateur revient manuellement en arrière pour repositionner la voiture. Dans ce deuxième tour, on va configurer de quelle manière on veut éviter les obstacles. On va configurer ça sur les fans. If you'd like to press continue, OK. So, when it sees a bicycle, what would you like it to do? Would you like it to swerve left, brake or swerve right? OK. Which one? If you choose a two-man? All right. If it sees a football, what would you like it to do? OK. À gauche. À gauche. And if you'd like if you see a... Rentre dedans. Rires. Ah, non. Donc là, on a configuré, en fait, sur le téléphone, la réaction de la voiture. Quand on va voir un vélo, la voiture ira à droite. Quand on va voir un ballon, la voiture ira à gauche. Et lorsqu'il y aura un chien, la voiture va s'arrêter. OK. Let's go. C'est bon, on va d'abord aller à une vitesse assez lente. Enfin, pas assez lente en fait. OK. À droite avec le vélo. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et voilà. Yuhouh ! Alors, en fait, Huawei a travaillé en partenariat avec un développeur. Huawei lui a donné accès au DDK. Alors, pour faire simple, ils ont installé une caméra. Alors, le bloc au-dessus, c'est un bloc qui protège de la pluie et du mauvais temps. À l'intérieur, il y a une caméra. Cette caméra va détecter le signal, ce qui se trouve devant la voiture, tous les obstacles, le parcours et toutes ces choses. Et elle va envoyer l'image sur un Huawei Mate 10 Pro. Ça arrive directement sur la puce NPU, qui est la puce qui intègre l'intelligence artificielle. À partir de cette information, la NPU va envoyer l'information à l'application, qui, en fait, l'application a le contrôle sur les pédales, le volant et toutes les commandes de contrôle de la voiture. Et c'est, en fait, le défi pour Huawei, c'était de montrer la rapidité d'exécution de son intelligence artificielle. Ils ont mis cinq semaines à créer cette application avec les partenaires et à tout intégrer sur la Porsche. Donc, c'est quand même une prouesse assez extraordinaire.